Musique Moi je suis ravi d'être là, que de louanges, que d'intimidations pour arriver devant vous. Je vais essayer de partager avec vous cette aventure qu'on vit avec Augustin et maintenant une équipe de près de 100 personnes pour affronter des géants, pour affronter Danone, pour affronter Nestlé et pour essayer de percer sur un marché qui est saturé. Et effectivement le sujet est sans doute, la question est juste, le marché du yaourt est a priori saturé. Je crois qu'on a tous fait le constat, vous allez dans des supermarchés et vous voyez des rayons de yaourt qui font des centaines de mètres et je crois que personne n'avait attendu qu'il y ait une petite série de yaourts en plus, que ce soit ceux de Michel et Augustin ou d'autres. Et finalement ce même constat, vous l'avez fait également sur les biscuits, je crois que personne ne nous avait attendu. Et donc plutôt que de vous faire un grand cours de marketing ou autre, je vais essayer de partager un certain nombre de nos convictions, de nos réflexions, de nos erreurs, de nos apprentissages et puis aussi ce qu'on a parfois admiré chez d'autres parce qu'on n'a pas fait que des choses extraordinaires, mais en revanche on a vu un certain nombre de nos petits confrères faire des choses qui étaient vraiment inspirantes et qui étaient parfois dans d'autres sujets. Donc nous on ne s'inspire pas de la NASA, on ne s'inspire pas des sous-marins. Mais on s'inspire parfois de ce qui se fait dans d'autres secteurs. Alors on a une chance, Augustin et moi, c'est que finalement on a décidé de lancer une boîte qui s'appelle Michel et Augustin. Et on existe vraiment, on est vraiment amis de lycée, même amis de collège. Et donc je crois que cette photo fait foi, j'avais plus de cheveux à l'époque, je suis à droite je crois. Voilà, ça c'est moi et c'est Augustin. Et donc en plus on est assis l'un à côté de l'autre, donc on peut vraiment faire croire qu'on était potes. Et donc ça c'est la quatrième. Et puis vraiment je pense que c'était quasiment prémédité quelques années après. Donc on n'est plus en quatrième, j'ai encore beaucoup de cheveux. Je crois que ça doit être en 97, Augustin et moi, on a la joie de faire un nouveau voyage ensemble. On part en Équateur et en Colombie pour faire une mission humanitaire ensemble. Et donc ça a été un projet top à la fois pour l'organisation, la préparation et le voyage sur place. Je crois qu'on n'a pas sauvé ni l'Équateur ni la Colombie, mais on a eu l'occasion de faire un voyage splendide et de faire plein de rencontres. On a eu des jobs normaux. Augustin a bossé au Club Med. Il était dans le département de la direction de la stratégie. Il a participé à monter une première boîte dont il dit qu'il n'a jamais compris ce qu'elle faisait vraiment. C'était une boîte qui faisait de l'intelligence artificielle. Ça s'appelait DeepDop, un truc comme ça. Et ensuite il a rejoint Air France au marketing. Moi pendant ce temps-là, j'ai eu la joie de bosser dans deux métiers assez classiques. J'ai fait de la banque au Crédit Lyonnais à New York. Et ensuite j'ai rejoint un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle L.E.K. Consulting. Et donc j'ai bossé pour eux à Paris et à Boston. Et un jour je reçois un mail un peu bizarre d'Augustin qui me dit Est-ce que tu connais des bonnes adresses de boulangerie dans ton quartier ? Parce que je suis en train de me constituer une base de données. Question qui me paraissait un peu bizarre. Et donc je lui réponds, écoute, si tu écris un guide, je suis. Et effectivement c'était l'idée qu'il avait en tête d'écrire un guide sur les meilleures boulangeries de Paris. Petit rewind. En fait, à la sortie de la première création d'entreprise, DeepDop, il avait passé un CAP de boulangerie pour apprendre à faire quelque chose de ses dix doigts. Puisque, et donc sans formuler de critique sur ces belles écoles de commerce sur lesquelles nous sommes passés également, Augustin et moi, sa sensation c'était que quand on passe un CAP de boulangerie, on apprend un métier, celui de boulangerie. Quand on suit une école de commerce pendant trois ans, quatre ans ou plus, finalement quel est le métier derrière ? Il y en a tellement qui sont possibles qu'il n'y a pas un métier spécifique. Moi j'ai choisi de rejoindre Augustin sur ce premier projet, le guide des boulangeries, parce que moi j'avais ce souvenir assez intense qui est la boulangerie. C'est le premier commerce dans lequel vos parents vous envoient. C'est le premier commerce où les gens vous reconnaissent, sont parfois même capables de vous appeler par votre prénom. Et puis en plus, il se trouve que la boulangerie dans laquelle, tout près de là où on habitait, était sans doute l'une des meilleures boulangeries de Paris. Et donc forcément, le guide des boulangeries me parlait. On était potes, on avait eu l'occasion de voyager ensemble, on avait eu l'occasion de faire du sport ensemble, de jouer au tennis, etc. Mais là, à travers le guide des boulangeries, on s'est retrouvés pendant six mois à bosser dans mon petit appart, sur la même table. Et ça a été l'occasion de voir que finalement on était capables de bosser ensemble, d'être assis vraiment l'un à côté de l'autre, sans se mettre la main sur la gueule à la fin de chaque journée. Et donc pendant six mois, on a visité les 1263 boulangeries, on a, ou presque, on a goûté un nombre de baguettes absolument incroyables, pareil pour les viennoiseries, et on en a sorti ce guide, qui a bien marché, donc c'était sympa. Et cette conviction de se dire, finalement faire un projet à deux, et faire un projet nous deux initialement, ça peut être une très très bonne idée, et ça peut être très sympa. Alors ça, c'est pas nous. Ça, ça fait plus de barbe que ce que je n'ai aujourd'hui. Donc je ne sais pas qui les connaît. Oui, d'accord. En fait, il se trouve que c'est Augustin, qui, quand il était adolescent, avait passé des vacances dans le Vermont, et la famille dans laquelle il avait passé ses vacances étaient des énormes fans de Ben Cohen et Jerry Greenfield, les deux fondateurs de cette marque de glace Ben & Jerry. Il avait été profondément marqué par la spécificité très forte de cette marque. Et je crois qu'en France, finalement, personne ne nous a vraiment raconté qui est Ben Cohen et qui est Jerry Greenfield. Ces deux mecs, ils sont meilleurs que nous, parce qu'eux, ils étaient en maternelle ensemble, et non pas au collège. Et ils se sont lancés véritablement par passion dans les glaces, ont ouvert leur première boutique dans une ancienne station essence, et ont créé cette marque de glace absolument incroyable qu'est Ben & Jerry, mais qui n'a jamais été vraiment expliquée aux Français, à tel point que je trouve qu'il y a encore beaucoup de Français qui confondent Ben & Jerry avec le dessin animé de Tom & Jerry. Et donc, c'était peut-être finalement un premier déclic pour nous de se dire qu'il est possible de créer une marque alimentaire, puisque eux l'ont fait, et qu'il est possible en Europe de créer une marque qui soit complètement différente de ce qui existe, qui est véritablement une âme, qui raconte une histoire vraie, et qui se positionne complètement différemment sur le marché. Et donc ça, très honnêtement, si Ben & Jerry n'existait pas, on n'aurait sans doute pas eu la présence d'esprit de se dire tiens, créons Michel et Augustin. Et je reviendrai un peu sur la marque, mais finalement, pour l'ancien consultant que j'étais, on a pondu quelques jolis slides pour dire on va construire une nouvelle marque alimentaire en France, ça va être extraordinaire, et on va développer un très beau business. La réalité, une fois que vous avez pondu ces jolis slides, c'est qu'il vaut mieux avoir des produits. Et ça, finalement, ça a été assez périlleux, même si Augustin avait un CAP de boulanger. Je crois que ça nous a pris plus de 400 essais pour réussir à mettre au point les trois premières recettes qui étaient des petits cubes de sablés que vous avez peut-être vus à un certain nombre d'endroits. Pas encore dans votre cantine, oui, voilà, j'ai un message. Faites la révolution jusqu'à ce que votre cantine propose des produits Michel et Augustin. Il paraît que vous avez viré Sodexo, viré votre nouvel approvisionneur jusqu'à ce qu'il propose des produits Michel et Augustin. Donc ça, c'est fait. Donc, des slides à la pratique. Et donc, d'abord, mettre au point des recettes. Et effectivement, imaginez-vous, ce soir, vous voulez lancer un nouveau produit, les macarons. Et bien, vous allez vous mettre à faire des recettes de macarons les uns après les autres. Et vous allez les faire tester à votre famille, à vos amis, jusqu'à ce que vous arriviez à une recette qui soit vraiment exceptionnelle. Et ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on n'était jamais contents, finalement, des produits qu'on a lancés. Donc, mettre au point les recettes, c'était assez périlleux. Ce qui s'est avéré encore plus périlleux, c'est produire les premiers sablés puisque c'était notre premier produit. Là, en fait, moi, j'étais ancien consultant. Augustin avait bossé dans des jobs en marketing. On s'était dit assez naturellement, fabriquer, ce n'est pas notre métier. Donc, on va essayer de trouver des fabricants qui très gentiment produiront pour nous selon nos recettes, selon notre cahier des charges. Là, on a eu une désillusion assez forte qui était, finalement, on appelait... Donc, il y a 200 biscuitiers en France, à peu près. On en a appelé une grande partie. Et la plupart de nos interlocuteurs disaient, Michel, et quoi ? Là, j'ai un appel d'offre possible pour Carrefour, un appel d'offre possible pour Monoprix. Et puis là, j'ai deux gugus qui s'appellent Michel et je ne sais plus qui et qui veulent lancer des biscuits. Ils nous répondaient plus ou moins gentiment. On a autre chose à faire. On va bosser sur le dossier Carrefour parce que là, on est sûr que s'il y a des... Si on gagne, il y aura véritablement des volumes. Et donc, cette désillusion passée, on s'est dit, bon, on a cette idée dans laquelle on croit vraiment. Et donc, on va produire par nous-mêmes les biscuits. Et donc, ça, c'est notre vie pendant à peu près un an. On dort à l'hôtel Formule 1 près de Sablé-sur-Sarthe. On fabrique des biscuits jour, nuit. On revient à l'hôtel Formule 1 et on arrive à sortir ces petits produits dont c'était les tout premiers packagings. Cette marque, on l'a enrichie. Cette marque, Michel-Augustin, on l'a enrichie en essayant de s'inspirer d'un certain nombre de nos petits confrères, de nos petits collègues, non pas tant sur leur positionnement, etc., mais sur quelques idées en écoutant des parcours d'entrepreneurs. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui a été fondée par un British très sympa qui s'appelle James Averdick. Et lui est une source d'inspiration vraiment brillante et qui, pour moi, est peut-être la meilleure réponse à comment percer sur un marché saturé. sa phrase qui restera vraiment ancrée dans nos esprits, à Augustin et moi et toute l'équipe, c'est sur ce type de marché, n'agitez pas votre portefeuille, agitez votre imagination. Et pour se faire une idée, nous, cette phrase, on a trouvé brillante quand on l'a écouté. Donc, ce n'est pas la mienne. Juste pour se dire, nous, on est sur un marché qui est le marché des biscuits, le marché des yaourts ou autre, où, finalement, notre chiffre d'affaires encore aujourd'hui est plus faible que le budget communication de Danone sur n'importe quel produit. Donc, si on se bat avec les mêmes armes que Danone, on va se faire littéralement laminé. Et donc, ce réflexe de dire comment aborder le marché avec une vision qui soit complètement différente. Il y a d'autres personnes que je trouve très inspirantes, c'est les détergents. Je n'aurais pas dû vous montrer la slide. Si je vous dis les détergents, vous dites que c'est le marché le moins sexy de la Terre et que c'est impossible de faire un produit qui est beau. Vous cachez votre pex citron sur votre... Vous le mettez au fond de votre évier. Votre sun, je ne sais pas, microsystème, je ne sais quoi, vous le mettez sous l'évier pour que personne ne le voit. Et les produits sont moches. C'est triste, mais les produits sont éventuellement criards pour être visibles en supermarché. Mais il n'y a vraiment aucun sens de l'esthétique quand vous regardez une espèce de petite bouteille pex citron. Cette marque-là, c'est une marque qui est très peu distribuée en France, un peu en Angleterre et donc très belle entreprise aux Etats-Unis. Pourquoi un détergent pour vêtements devrait être dans une bouteille moche ? Là, vous avez une bouteille qui est splendide, c'est bien designé. Éventuellement, vous pourriez quasiment le mettre en décoration dans votre cuisine tellement c'est beau. Et en plus, ils ont des graphismes incroyables qui font que ça saute sur l'écran. Et ça, moi, je trouve que c'est une révélation qui est quand même très forte, c'est que ce sens du beau, ce sens de l'esthétique est finalement dénoté sur un marché juste parce qu'on va avoir cette démarche. là où méthode est une entreprise qui est absolument exceptionnelle également, c'est qu'ils ont cette expression qui est « branding from the inside out ». Donc, créer la marque de l'intérieur. C'est-à-dire que la marque, ce n'est pas un truc que vous racontez à vos consommateurs. Leur vision, c'est de dire la marque, c'est ce que nous, nous vivons à l'intérieur. Et donc, ils ont développé une culture d'entreprise qui est absolument hallucinante. Je vous donne juste un exemple. Tout le monde dans cette boîte se retrouve à être standardiste un jour dans l'année. Et comme ce n'est pas forcément le job dont vous rêvez, ils ont rajouté une tradition. C'est que quand vous êtes le standardiste ce jour-là, vous arrivez déguisé. Et donc, visiblement, quand vous arrivez chez méthode, une fois, vous vous faites accueillir par un sosie de Michael Jackson, la fois d'après par Madonna, etc. Et en fait, ils ont gardé cet esprit depuis la création de la boîte très très inattendu, ce petit côté un peu bizarre. Ils disent weird et c'est quelque chose qui, je crois, est... L'une des questions qu'ils posent systématiquement en entretien, c'est comment faire en sorte que cette entreprise reste bizarre, inattendue sur son marché. Ce sont des sources d'inspiration pour nous, mais finalement, c'est parce que nous, on porte. Nous, et je crois que ce qu'on porte avec Augustin et ce qu'on porte avec l'ensemble de l'équipe aujourd'hui, ce sont des valeurs vraiment très spécifiques pour l'agroalimentaire. Et je crois que si on s'est retrouvé à visiter 1263 boulangeries à Paris, c'est que, dans le fond, on est assez passionné par la bouffe. Et finalement, c'est quelque chose, j'allais dire, de presque surprenant dans l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que là, on est en train de lancer une démarche où on va faire en sorte que l'ensemble de nos salariés soient titulaires d'un CAP de pâtissier. Et donc, initialement, on pourrait se dire c'est quoi cette espèce de gadget marketing ? Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'un directeur financier ait un CAP pâtissier ? Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on fait ça. Initialement, on l'a fait parce qu'on a recruté des chefs de produits qui sont, en général, des ingénieurs agro, qui souvent ont fait un petit plus en marketing qui étaient d'assez bons cuisiniers et qui sont venus chez nous parce qu'ils trouvaient la marque sympa, parce qu'ils avaient peut-être goûté des produits. Et finalement, on s'est dit cette équipe-là est tellement forte en cuisine, ils passent leur vie à cuisiner pendant les week-ends, ils ont sans doute la capacité, mais ils n'ont pas le diplôme du CAP de pâtissier qui est finalement un diplôme qui fait référence dans cet univers. Et donc, c'est comme ça que c'est né, et on en est maintenant à la quatrième édition, je crois, où on est passé au-delà de l'équipe produit et c'est l'ensemble de la boîte. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, avoir un directeur financier qui a son CAP pâtissier, c'est avoir quelqu'un qui s'occupe des chiffres, qui ne va plus poser la question de dire « Mais alors, si je remplace le beurre frais que vous mettez dans les biscuits et que je mets de la margarine, du beurre basique ou de l'huile de palme ou n'importe quoi d'autre, on va pouvoir économiser les gars quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros, ça va être génial ? » Ah ben non, parce qu'en fait, c'est un directeur financier qui sait que pour faire les meilleurs sablés du monde ou pour faire les meilleurs biscuits du monde, il n'y a pas grand-chose qui compte, il faut avoir le meilleur beurre, du beurre frais et il faut avoir un sucre avec la bonne granulométrie. Et donc, finalement, c'est obtenir d'une boîte, obtenir de notre équipe que cette sensibilité produit soit partagée par tout le monde. Et donc, on ne va pas chercher à faire de petites économies. On a un logisticien, il a passé son CAP de pâtissier en mai dernier. Forcément, il a une sensibilité au respect de la chaîne du froid qui est sûrement plus important que s'il ne l'avait pas. Ça, c'est la carte de visite de la tribu, du moins, c'est une partie de la carte de la visite, une partie de la carte de visite, excusez-moi, de l'équipe. Et en fait, on a fait la première carte de visite collaborative. Donc là, c'est juste une section. Bientôt, c'est en train de devenir un dépliant. Et en fait, on voulait, là aussi, ne pas faire les choses comme les autres. Et donc, systématiquement, quand on remet une petite carte de visite à un fournisseur, un client ou autre, l'esprit de Michel Augustin se retrouve finalement dans cette carte qui n'est pas personnelle mais qui a cette commodité de dire finalement, vous voulez appeler directement Émilie mais vous ne l'avez jamais rencontrée. C'est assez simple. Notez son numéro si vous voulez. et on voulait véritablement qu'au-delà de la marque Michel et Augustin qui, heureusement ou malheureusement, nous met en valeur Augustin et moi, on voulait véritablement que ces entreprises soient portées par l'ensemble de la tribu et donc, c'est l'un des moyens de mettre en avant finalement chaque personne de l'équipe. Et donc, on vise véritablement à répliquer ce que fait méthode, ce burning from the inside out, faire en sorte qu'il y ait une culture d'entreprise qui soit très forte et qui soit véritablement portée par chaque nouvelle recrue. Juste pour revenir sur... L'histoire n'est pas rose tout le long. La boîte a 10 ans d'existence et effectivement, il y a eu une croissance dont on est très heureux, Augustin et moi. Il y a eu une année qui a été particulièrement pénible pour nous qui était l'année 2009. On s'était dit en début d'année 2009, en 2008, on a fait trois fois plus de chiffre d'affaires qu'en 2007. En 2007, on a fait trois fois plus de chiffre d'affaires qu'en 2006. Donc, naturellement, en 2009, on devrait faire trois fois plus de chiffre d'affaires que l'année précédente. Bon, ce n'est pas exactement ça qui s'est passé. À ce moment-là, le patron de Carrefour a dit notre nouvelle stratégie, c'est d'avoir 20% de marques nationales en moins dans les magasins. Et donc, on s'est pris une énorme claque en 2009. Au lieu de faire fois trois en chiffre d'affaires, je crois qu'on a fait brièvement plus de 10%. Et malheureusement, la même année, on a recruté un directeur financier, une directrice marketing, un directeur commercial. On a changé de locaux et on a installé un nouveau logiciel. Donc, les coûts ont bien fait fois trois, mais le chiffre d'affaires n'a pas exactement fait pareil. Donc, on s'est retrouvé dans une situation de crise assez pénible, qui était une crise, un sujet de trésorerie à Clore, mais qui, par la même occasion, on a constaté qu'il y avait eu une espèce de dérive dans notre culture de boîte. C'est-à-dire que finalement, on s'est regardé à un moment avec Augustin et de se dire est-ce qu'on a plaisir à bosser avec l'intégralité de l'équipe qu'on avait recrutée à l'époque ? Et là, je crois qu'il y a eu un changement de mentalité pour Augustin et moi qui a été vraiment radical, qui est de se dire finalement, on a recruté, on a essayé de faire nos meilleurs efforts pour recruter des talents à droite et à gauche, mais on n'a pas été profondément ambitieux sur le recrutement de cette équipe. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on veut une équipe extraordinaire et on veut une équipe qui soit en plus sympa. Et le extraordinaire pour nous, c'était avoir des gens brillants, mais malins, parce que c'est sympa d'avoir des gens qui ont une vision stratégique, etc., mais malins parce que nous, on n'envoie pas des navettes spatiales loin de la Terre, on fait juste des petits paquets de biscuits et donc c'est sympa d'avoir des gens qui ont envie d'avoir des équipes qui ont envie de triturer les paquets de biscuits, qui ont envie de les regarder, de les démonter, de voir comment ça marche. On veut des gens qui soient ambitieux parce qu'on s'est fixé des objectifs forts pour développer cette boîte. On veut des gens qui soient passionnés. On a la chance d'avoir un produit qui est dans l'air du temps. Il suffit d'allumer n'importe quel écran de télé pour voir de la cuisine un peu partout. Donc, il y a plein de gens qui sont passionnés de cuisine. Tant qu'à faire, recrutons-les parce qu'ils vont véritablement se réaliser dans leur job. Et on veut vraiment des gens sympas parce que finalement que la boîte se développe bien ou qu'il y a des complications. On veut véritablement faire ce chemin avec un certain nombre de personnes qui portent finalement cette même vision d'entreprise, cette même passion, ce même bon état d'esprit. On est devenus, je crois, très ambitieux sur cette politique de recrutement. Quand on a démarré la boîte, je crois que le seul fait que nos premiers salariés se lèvent le matin et viennent bosser, je crois que pour moi c'était une sorte de miracle. Je me disais ils sont venus bosser pour moi. Et puis, six ans après, je me suis dit en fait, on peut finalement, il ne faut pas qu'ils aient fait cet effort-là. il faut que ce soit eux qui portent le développement de la boîte et il faut que ce soit eux qui ont envie qu'on casse tout et qu'on aille faire la nique en quelque sorte à Danone, à Nestlé ou à d'autres. Le résultat de ces convictions, c'est que finalement on porte une boîte qui par nature est vraiment différente de la plupart des marques sur le marché. Et donc, ça c'est c'est un peu la slide dans l'esprit consultant. C'est que nous on pense qu'on fait du bon job quand on fait un bon boulot quand on est le plus loin possible des marques nationales qu'on ne va surtout pas sur les terres d'Anone, de Lactalis ou d'Ioplait. Ces gens-là font un travail remarquable pour expliquer que si vous buvez de Lactimel vous passerez mieux l'hiver ou qu'en mangeant Lactivia votre digestion sera meilleure. Ils ont été obligés un peu de rebrousser chemin là-dessus. Ces gens-là font un job très honnêtement ils sont bons. Un yaourt Activia c'est bon. Vous êtes rassurés et vous dites c'est bon pour votre vide. Les marques régionales font il y a un certain nombre de marques aussi qui font que ce soit Bonne Maman, La Fermière, Mamie Nova pour citer quelques marques dans les yaourts. Très honnêtement ils font un job remarquable. Bonne Maman vous avez vraiment l'impression que vous achetez un yaourt qui est fait avec la recette de la grand-mère de la grand-mère de quelqu'un et que c'est vraiment bon parce que les ingrédients viennent du fin fond de la Normandie. Les mecs font bien le job. Et donc nous on ne veut surtout pas marcher sur leur plate-bande on ne veut surtout pas non plus marcher sur ce qui est écrit ici comme MDD donc les marques de distributeurs puisqu'on ne peut pas se mettre à dos ceux qui seraient nos clients Carrefour, Casino, Monoprix ou autres mais on pense qu'on fait un bon job quand on est fidèle aux valeurs que nous portons et qui sont peut-être moins présentes sur le marché c'est-à-dire de la gourmandise nous on ne vise pas à être le produit le moins cher du rayon on vise vraiment à être gourmand et on vise à être le meilleur du rayon et du coup en interne les gens disent il faut que quand quelqu'un déguste l'un de nos produits il faut qu'il y ait un effet waouh vous goûtez la mousse au chocolat Michel-Augustin il faut que ça fasse l'effet waouh des produits naturels et donc là on pense que je pense que là-dessus on a été sans doute précurseur sur le marché pour redire finalement pour faire des biscuits a-t-on besoin d'autre chose que de la farine du sucre du sel des oeufs et du beurre a priori non mais finalement l'industrie agroalimentaire a peut-être un peu perdu cette voie et donc on pense qu'on peut être vraiment différenciant en proposant une liste d'ingrédients qui soit la plus simple possible on n'y arrive pas toujours et qui soit vraiment très rassurante pour le consommateur puisque de plus en plus on est là à regarder le dos du paquet et à surveiller la liste des ingrédients les uns après les autres et décaler pas seulement par la communication mais décaler aussi par le produit lui-même donc par exemple sur les yaourts à boire Yoplait fait un très bon produit qui est le Yop vanille nous on n'est pas arrivé directement là-dessus on s'est dit on va faire un petit twist qui est une vache à boire à la vanille de Madagascar et une petite pointe de sirop d'érable et donc je crois que en faisant tout ça on arrive à avoir un positionnement où on ne va pas être directement en concurrence avec les gros acteurs qui font peur mais on va réussir à trouver notre niche de marché notre segment de marché et vraiment satisfaire les consommateurs donc au-delà d'être différent des autres il y a un certain nombre de valeurs de mots qui nous parlent l'amitié bien sûr et en fait c'est quand même une chance assez extraordinaire de lancer une boîte avec un ami puisque finalement c'est une ambiance assez spécifique que vous créez dans cette boîte initialement ce n'est pas des relations professionnelles que vous avez c'est juste un tissu amical que vous créez donc je pense que c'est une valeur qu'on porte encore très fort dans la boîte le goût pour le beau je ne sais pas si on arrivera toujours à faire aussi bien que méthode mais honnêtement c'est je crois une recherche de l'esthétique qui est très importante pour nous la gentillesse finalement c'est un peu inattendu pour une boîte mais je crois que c'est là il y a un très beau modèle qui me vient à l'esprit maintenant c'est la marque Zappos ce site internet de vente de chaussures qui est une marque qui est une entreprise américaine qui a été rachetée par Amazon il y a quelque temps je crois qu'ils ont développé la théorie du random act of kindness donc faites un geste de gentillesse pour le premier venu ils ont cultivé finalement une culture du service qui est sans égale si vous les appelez pour avoir des renseignements sur une chaussure ils vont pas être la personne que vous allez appeler va pas être chronométrée pour savoir en combien de temps ils vous ont répondu pour vous diriger vers les Converse ou vers les Nike ils peuvent garder les consommateurs aussi longtemps que nécessaire au téléphone ils ne sont pas notés sur ce critère là fait nous-mêmes c'est important pour nous bizarrement c'est pas nous qui fabriquons les biscuits aujourd'hui on les sous-traite mais contrôler le maximum de la chaîne faire notre design en interne des packagings mettre au point nos recettes à la bananeraie nos bureaux ne pas confier finalement notre communication à des agences de communication extérieure mais véritablement le maîtriser en interne pour que ça soit le plus proche possible de nos valeurs c'est quelque chose auquel on est très on est très attaché quand j'ai dépassé mon crédit de temps quelqu'un me fera un signe un signe visible c'est vous très bien alors et finalement pour être vraiment unique au-delà de nos efforts pour ne pas être Danone ne pas être Nestlé ne pas être bonne maman je crois qu'on essaie d'aller un pas plus loin même que ce que Ben & Jerry a fait là où l'histoire Ben & Jerry est extraordinaire c'est que encore aujourd'hui si vous achetez un pot de glace vous avez accès à cette histoire surtout pour les pots de glace vendus aux Etats-Unis sur en 1970 quelque chose Ben Cohen et Joey Greenfield ont pris un cours par correspondance pour apprendre à faire des glaces et ont vendu leur première glace avec des qualités d'ingrédients et encore aujourd'hui c'est-à-dire en 2015 il vous raconte une histoire qui date des années 70 et il vous raconte une histoire qui s'est vécue dans le Vermont donc au farfond des Etats-Unis et malheureusement voilà moi je suis né en 1975 donc ça a démarré sans doute avant ma naissance et très honnêtement les vaches du Vermont qui fournissent le lait pour les glaces ça ne me parle pas tant que ça voilà moi j'ai moi j'ai eu 30 ans dans les années 2000 eux ils ont eu 30 ans dans les années 70 et donc parce que ce que Ben & Jerry a très bien su faire c'est communiquer sur un mythe fondateur ce que nous on essaye de faire c'est au-delà du mythe fondateur qui est de dire Augustin et moi on a fait nos premiers sablés dans une cuisine etc ce qui je pense peut véritablement faire notre différence c'est qu'au-delà du mythe fondateur on va raconter une histoire en temps réel notre job et ce qui nous rend je pense très différenciants en termes de communication en termes de marketing c'est que si vous allez sur notre page Facebook si vous nous suivez sur Twitter vous serez capable de partager avec nous en temps réel l'aventure entrepreneuriale que nous vivons et donc de la retrouver sur n'importe quel média donc Facebook Twitter etc et en fait très peu de boîtes font ça très peu de boîtes sont capables de raconter sans mettre un filtre ce qu'il se passe véritablement à l'intérieur de leur boîte et donc là typiquement on va lancer la quatrième promotion de CAP Pâtissier il y a à la fois des personnes à l'intérieur de la boîte qui vont te suivre et des personnes extérieures et on va montrer sur Twitter sur Facebook sur Youtube etc les présélections en interne ceux qui ont été pris ceux qui n'ont pas été pris et finalement ce côté vie en temps réel est quelque chose qui parle véritablement aux consommateurs et qui correspond j'ai l'impression à cette aspiration de transparence des entreprises donc dans le fond pour schématiser on n'est pas une institution qui vend des biscuits à des consommateurs on est juste des personnes normales qui font des biscuits et qui les proposent à deux de gourmand on est des gourmands qui parlent à deux de gourmand et il ne devrait pas y avoir un filtre ou il ne devrait pas y avoir un numéro 0800 avec des personnes qui répondent au fin fond du Maroc pour vous dire pourquoi les sablés étaient bons ou pas bons ce jour-là donc notre but c'est vraiment de créer cette connexion très forte et là ce qu'on disait c'est que comme on agite notre imagination et pas notre portefeuille le but du jeu c'est de communiquer cet état d'esprit de raconter cette histoire sur des médias qui sont gratuits au départ et le premier média qui est vraiment gratuit c'est notre packaging et là on retrouve finalement l'un de nos plus petits produits qui est le petit cube de sablé ceux qui sont très forts en géométrie ont reconnu qu'en découpant ça et en le pliant ça faisait un cube donc même si le produit est tout petit finalement on raconte plein d'histoires dessus donc je crois que si j'arrive à lire il y a écrit bonjour les deux bons hommes ok c'est nous Michel a deux plantes vertes je ne sais plus très bien quoi plus grand chose sur la tête Augustin une kangou bleue cinq sièges bébés et une houppette et bref le packaging continue en racontant une histoire en racontant notre histoire plus exactement et en essayant de diffuser au maximum l'aventure de la boîte et donc on fait cet effort très spécifique que ne font pas plein d'entreprises de renouveler nos packagings en permanence pour que ça soit un peu comme une série c'est à dire que vous achetez idéalement vous achetez la première fois le produit parce que le packaging vous semble mignon la deuxième fois vous le rachetez parce que vous vous dites ah ouais les sablés étaient vraiment bons et la troisième fois vous pouvez les racheter pour vous dire tiens je veux connaître la suite de l'histoire je vais passer rapidement là dessus et ensuite si la magie de cet ordinateur fonctionne je vous montrerai trois petits films et je céderai la parole à qui veut pour les questions le danger quand je monte ces slides c'est qu'on se dise dans le fond tout ça c'est du marketing et bien entendu tout ça n'est pas que du marketing et c'est ce que je viens de dire c'est que si finalement le seul intérêt du produit c'était la communication rigolote les gens auraient acheté une fois les cookies ou une fois les yaourts et puis pour retrouver des histoires rigolotes ils auraient acheté Peef Gadget ou leur série préférée et donc bien entendu notre premier boulot finalement pour proposer les produits c'est d'être les meilleurs possibles sur la qualité des produits parce que c'est ça qui fait que les gens rachètent mais là ce que je cherche à vous montrer en plus c'est qu'au-delà de ce travail sur les produits il y a eu un effort un peu atypique pour faire un certain nombre de petits événements et pour réussir à émerger alors qu'on avait zéro moyen et donc là c'est un truc assez marrant je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc là donc on a démarré par des sablés en 2005 en juin 2006 on commence à lancer des yaourts à boire qu'on appelle la vache à boire et quelques semaines après Danone lance une marque qui s'appelle les du coup j'ai un trou les deux vaches voilà et donc on se dit si Danone lance les deux vaches et que nous notre produit s'appelle la vache à boire on va se faire tuer très vite on ne va jamais réussir à émerger coup de bol on apprend que Danone fait une conférence de presse pour lancer leur marque les deux vaches et on décide d'arriver avec cette voiture à l'entrée de la conférence de presse et donc avec ce petit signe je ne sais pas si vous arrivez à lire qui dit la vraie vache c'est moi ça a fait sourire Ribou ça a moins fait sourire ses équipes mais finalement ça c'est gratuit c'est un peu impertinent et ça obtient une visibilité qui est sympa alors ça aussi c'est gratuit c'est devant la madeleine c'est sympa il faisait 6 degrés et donc nous annoncions à ce moment là le lancement des vrais cookies un très bon produit ce serait compliqué parce que je ne vois pas donc je... mesdames et messieurs bonjour je m'appelle Anne-Claire je suis responsable des ressources humaines chez Michel et Augustin alors ça c'est déjà pas évident et je n'arrive pas à recruter mesdames et messieurs est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je galère d'ailleurs ? je cherche des gens qui auraient le power j'ai 6 postes à pourvoir oui j'en ai 6 je cherche un graphiste webdesigner est-ce que quelqu'un connait quelqu'un qui connait quelqu'un qui fait du webdesign et du print non ? personne bon ça sera la prochaine rave je cherche responsable des achats des commerciaux ? oui je cherche des commerciaux madame merci non 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 on veut parler non vous pouvez terminer les réseaux sociaux tuent l'humain mais je suis là je suis venue à votre rencontre oui on prend des stagiaires tout est là et il y a l'offre qui est de l'honneur un peu par là si vous m'aidez à trouver quelqu'un des gens qui auraient le power et ben je vous invite à la bananeraie et on fait un cours de cookies avec tous les trubillons voilà est-ce que vous avez le power là maintenant ? oui oh mais il y a de la musique c'est incroyable c'est incroyable allez on cherche le métro on cherche le métro est-ce que quelqu'un connait quelqu'un qui a une belle soeur qui elle-même a un beau frère et un cousin qui est graphiste voilà donc à vos contacts à vos facebook à vos twitter super merci donc avant de lancer deux autres vidéos je pense qu'on va lancer également la partie questions réponses et puis on fera des breaks entre les questions réponses quand à chaque fois il y aura une nouvelle vidéo qui sera prête parce que je ne vais pas me lancer dans les dans une réparation informatique peut-être quelques mots pour conclure moi je crois que la conviction très forte pour nous c'est que effectivement on s'est lancé sur ce marché en sachant qu'il était saturé le stratège aurait dit bien sûr il ne faut pas aller sur ce marché parce qu'il y a bien d'autres marchés qui sont possibles finalement les entrepreneurs se disent au moins il y a un marché et c'est un très gros marché le marché du biscuit c'est un marché qui doit faire 2 milliards d'euros en France et donc assez naturellement il est possible de se faire une petite niche et de trouver initialement quelques clients que vous allez réussir à convertir et ensuite d'essayer de faire grandir cette niche nous on essaye de dire qu'on ne fait pas de marketing on essaie de dire que et je crois qu'on a une réaction assez allergique à toutes les personnes qui ont dit la marque Michel Augustin ce n'est que du marketing parce que je crois que ça ne fait pas honneur à tout le travail qui est fait en particulier par l'équipe produit qui se casse la tête jour après jour et qui ont je crois un niveau d'expertise sur la qualité des produits qui est absolument hallucinant et donc notre conviction profonde c'est qu'on ne fait pas du marketing mais on est passionné par nos produits et que finalement on essaie de raconter assez naturellement assez simplement ce qu'on vit à l'intérieur de cette boîte et on le vit avec passion on le vit avec enthousiasme on le vit en étant curieux du monde qui nous entoure on le vit en se prenant des grosses baffes mais en essayant de se dire même ces grosses baffes ces gros échecs finalement faisons le choix ensemble de les vivre avec le sourire de les vivre de la meilleure façon possible et moi je crois qu'il y a une théorie que vous connaissez peut-être qui est celle de la communication non violente qui a un fondement philosophique qui est très fort qui est de dire finalement tout peut nous arriver mais c'est nous qui choisissons notre manière de réagir à ce qui nous arrive vous pouvez arriver à votre cantine Sodexo et vous dire vraiment c'est pénible c'est dégueulasse ou vous pouvez vous dire je le sais c'est mauvais mais un jour ils progresseront et donc je crois qu'il y a une forme de gaieté de joie de vivre qu'on porte véritablement dans cette entreprise qui n'est pas toujours simple mais qui je crois nous apporte beaucoup et très enrichissant et fait qu'on travaille dans un cadre de vie qui est assez exceptionnel et derrière ça c'est aussi la possibilité de se dire entreprendre en France entreprendre pardon en France c'est possible c'est pas simple mais finalement le succès n'est pas forcément au coin de la rue et très gentiment vous avez parlé de succès pour nous je crois que le succès il est pour nous surtout à construire il est surtout à faire dans les années à venir avec la centaine de personnes qui nous a rejoint pour faire en sorte que Michel et Augustin deviennent une marque alimentaire que vous ayez tous dans vos frigidaires vous pouvez commencer dès ce soir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada